... Compte rendu de la 123e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké du Chilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 123e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 2 février 2024. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, Chef de l'État, a porté essentiellement sur trois points à savoir 1. La situation du transport des étudiants. Le Président de la République, soucieux d'offrir à la jeunesse et studentine des solutions pragmatiques et structurelles des transports aux préférentiels par une perspective durable grâce à l'extension des services à travers le pays, a été saisi de la situation des transacadémiens qui se retrouvent actuellement menacés d'une cessation d'activité. Rappelant qu'un de ces six engagements contenus dans le projet des sociétés sur lequel il pose son nouveau mandat pour le renforcement de l'efficacité de nos services publics, il a chargé le gouvernement à se mettre en œuvre pour récarter ce de l'efficacité de nos transacadémiens et veiller à ce que son redressement s'élève de l'efficacité. Le ministre des Finances a été instruit d'assurer la misposition des fonds prévus en faveur des transacadémiens pour son fonctionnement et ses équipements, mais aussi de soumettre un rapport d'exécution des instructions au Conseil des ministres. Le président de la République a été instruit en place sous la supervision du Premier ministre. Une commission composée d'experts de son cabinet en s'est inclus l'inspection générale des finances, de la primature, des ministères des finances et des transports, voies des communications et des enclavements, ainsi que la direction des transacadémiens pour analyser les besoins actuels et réels, déterminer les moyens d'y répondre plus efficacement en vue des plans de développement. Cette commission sera tenue de présenter l'état d'avancement des extensions des activités sur toute l'état du monde national au sein des ministres de chaque trimestre. Le président de la République a rappelé que le monde a célébré le 26 janvier 2024 pour la première fois dans l'histoire la journée internationale dédiée aux énergies propres. Plébiscité pour ses potentialités, notamment le domaine énergétique, la commémoration de cette journée a été inobaine pour la République démocratique du Congo qui se présente désormais comme pays solution dans ces secteurs. Au regard de son énorme potentiel, notre gouvernement a mené plusieurs actions dans la promotion des énergies propres. De 2020 à 2022, le pays a connu une augmentation de 22,6% de sa production nationale électronique, soit de 2460 gigawatts heure en 2020 à 15,968 gigawatts heure en 2022. Sur les 2980 mégawatts produits en 2022, environ 97% proviennent des énergies propres. Le portefeuille des nouveaux projets d'investissement approuvé par l'autorité de régulation du secteur d'électricité s'élève à ce jour sans prendre en compte le potentiel du projet Grand à 3 282 mégawatts et portera la production d'électricité de 2 000 mégawatts à 6 000 mégawatts d'ici l'an 2030. Environ 2 625 mégawatts, soit 80%, proviendront de l'énergie solaire photovoltaïque et 374,7 mégawatts, soit 11% de l'hydroélectricité, soit 91% d'énergie produite en 2030, proviendront des énergies propres. En tant que pays solution, la République démocratique du Congo se trouve en carrefour crucial pour assurer les leaderships en matière de développement durable en Afrique. Le président de la République a saisi cette opportunité pour affirmer notre attachement aux énergies propres ainsi que notre détermination à forger un avenir où le progrès ne se mesurera pas uniquement en termes économiques, mais aussi en rapport à notre capacité de contribuer à la préservation de notre planète. De ce fait, investir massivement dans les énergies renouvelables n'est pas simplement une nécessité environnementale, mais c'est aussi une occasion de stimuler notre économie de manière durable. Dans cette perspective, le président de la République a appelé une collaboration renforcée entre les nations africaines pour faire de notre continent un exemple de transition vers les énergies propres, car nous pouvons tous ensemble bâtir un avenir où le développement économique sera indissociable de la préservation de notre environnement. Il a exhorté le gouvernement à poursuivre activement les initiatives visant à promouvoir les énergies renouvelables et à intégrer des pratiques durables dans tous les secteurs de vie quotidienne. Et à conclure, la session de la première journée dédiée aux énergies propres, marquées, biappées, 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 biappées. Le président de la République a appelé des infrastructures routières, biappées, 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 biappées. En attente d'exécution, il a instruit les gouvernants au travers du ministère de l'État de procéder au lancement de trois projets routiers. 1. La bifurcation de la RN1 à destination de Kimpangu ainsi que l'axe Chikapa-Kamako au niveau de la frontière angolaise afin d'améliorer la circulation de biens et de personnes et favorisant ainsi les échanges économiques entre la République démocratique du Congo et l'Angola. 2. L'axe Mbujimaï-Kabinda, Banga, L'O1 et Kanyabayonga-Boutembo, L'O-RN2, dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport avec la Banque mondiale qui permettra de connecter l'est à l'ouest de notre pays. 3. L'axe Kisangani-Bény-RN4 ainsi que les tronçons routiers de la RN3 qui mènent de Kisangani jusqu'à la voie d'accès du site de la cimenterie de Maïko. Ce projet portant sur la RN4 et sur les tronçons routiers de la RN3 facilitera la création d'une nouvelle dynamique d'industrialisation de la province de Choup et de nos voisines à travers la mission de trois projets importants pour lesquels il est attendu l'implication du ministre de l'Industrie, à savoir la construction de la cimenterie de Maïko qui influencera sensiblement les coûts du ciment dans cette partie du pays et l'aménagement de la zone économique spéciale de la Tchopo qui permettra de donner de nombreuses industries pourvoyeuses d'emplois. Aussi, conscient du potentiel énergétique dans les règles de la rivière de Maïko et qui est évalué à plus de 700 MW, le président de la République a rappelé qu'il est prévu la construction d'une centrale hydroélectrique qui permettra de répondre aux besoins d'électrification dans cette partie du pays et de favoriser le développement socio-économique. Comme pour les ministres de l'Industrie, l'importance de cette centrale, notamment pour le développement de l'activité industrielle, attendu, requiert un suivi optimal de la part du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Enfin, et en adéquation avec l'engagement que le président a pris vis-à-vis de la population congolaise, il suivra personnellement la réalisation de ces projets importants pour notre pays. Intervention du Premier ministre Dans la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, a commencé par informer les conseils qu'il a présidé le jeudi 1er février 2024 la cérémonie des remises des brevets aux commissaires aux comptes ayant participé aux séminaires de formation et de renforcement des capacités organisés conjointement en décembre dernier par la primature et l'inspection générale des finances. Nommé en octobre 2023, ces commissaires aux comptes sont appelés à jouer un rôle crucial dans la bonne gouvernance et dans la rédynamisation du modèle d'évaluation de la performance, aussi bien des établissements publics que des entreprises du portefeuille. Notons que la dernière nomination de ces commissaires aux comptes remonte à 2006. Il a rappelé la lourde responsabilité qui leur incombe dans les contrôles de la certification des états financiers des établissements publics afin de présenter au gouvernement la photographie réelle des dix comptes dans la perspective de leur contribution au budget de l'État. Le Premier ministre a salué la détermination du président de la République, chef de l'État, et son implication personnelle pour la révalorisation de cet organe des contrôles. Ces nominations viennent combler les vides qui régnaient dans la majeure partie des établissements publics, notamment ceux créés à la suite de la réforme du portefeuille de l'État, entreprise depuis 2006. Sur un autre chapitre, le Premier ministre a fait part au Conseil de la conclusion de la réunion du Comité des Conjonctures Économiques qu'il a présidée le même 1er février 2024. Spécialement, cette rencontre a été cette semaine élargie à quelques invités, dont l'Inspection Générale des Finances, la Fédération des entreprises du Congo, les sociétés de télécommunications, les pétroliers distributeurs, l'Association Congolaise des Banques, les sociétés minières, l'Association des Cambistes et les Grandes Surfaces. Le comité a rélevé essentiellement le manque d'observation de la mesure de paiement des droits dus à l'État en franc congolais. Certains services de l'État exigent le paiement des droits en monnaie étrangère et non même pas des comptes en franc congolais. La persistance des écarts entre le taux vendeur et le taux acheteur sur le marché interbancaire alimentant ainsi la spéculation sur ces marchés et le non-respect des taux indicatifs par les organismes publics. Le comité des conjonctures a résolu de trouver des mécanismes d'échange réguliers entre la FEC et le gouvernement, notamment la participation de cette structure en cas de besoin aux réunions du comité des conjonctures économiques, d'ouvrir l'œil sur les services publics exigeant le paiement des droits en devise étrangère et de renforcer la collaboration entre le gouvernement et les banques afin de combattre la spéculation qui gangrène notre économie. Dans un autre volet, le Premier ministre a informé les conseils qu'il aura l'honneur de représenter le président de la République, chef de l'État, à la 30e édition du forum Mining Indaba, du 5 au 8 février 2024, en Afrique du Cid, dont la thématique est a adopté la puissance de la perturbation positive, un avenir audacieux pour l'industrie minière africaine. Accompagné des ministres sectoriels, il aura l'occasion de défendre la vision de notre pays et de porter nos attentes et les aspirations de ces secteurs essentiels de notre économie. Il a rappelé que notre gouvernement s'inscrit résolument dans l'optique de voir les ressources minières du pays être exploitées et transformées dans les conditions optimales et dans l'intérêt des communautés directement impactées. Pour terminer son intervention, le Premier ministre a, au nom de membres du gouvernement, tous unis derrière le président de la République, chef de l'État, premier supporter de léopard, souhaité plein succès à notre équipe nationale pour une place des derniers carrés de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire national qui restent dominés par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise dans les cadres de l'État de siège en province de Litorie et du Nord-Kivu. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est demeuré généralement calme sur l'ensemble du territoire national et a été marquée notamment par la satisfaction de la population consécutive à la bravoure des patriotes résistants Oazalendo qui ont repris les contrôles de la cité de Mueso, occupée depuis les mois par les terroristes M23 RDF dans la province du Nord-Kivu. La liesse populaire à travers le territoire national à la suite de la qualification de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo pour l'écart de finale des Coupes d'Afrique des Nations et des commentaires d'hiver à la suite de la convocation imminente d'une session extraordinaire des conseils communaux en date du 6 février 2024. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a fait le point du processus de mise en œuvre du plan de désengagement accepté par la République démocratique du Congo et la MONUSCO afin de permettre le déploiement de nos forces de défense et de la sécurité devant remplacer celle de la MONUSCO. Une commission interministérielle est chargée d'élaborer le budget lié au plan de désengagement de la mission ionisienne dans son aspect sécuritaire en ceci que les charges concernant les retraits de force de la MONUSCO relèvent de la souveraineté de l'État congolais qui d'ores et déjà est appelé à répondre à sa responsabilité de protéger la population et les frontières nationales. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Situation sécuritaire. Le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point de la situation sécuritaire du pays qui est globalement calme excepté dans quelques zones de l'Est de la République où il a été rapporté les cas d'affrontements violents, des incursions des terroristes ADF, MTM, des CODECO et des Aïrs. La coalition terroriste M23-RDF poursuit son renforcement continu en effectif ainsi qu'un matériel pour des incursions et attaques. Elle est butée à la détermination sans faille de nos forces armées engagées à rétablir la paix et la sécurité et ainsi restaurer l'autorité de l'État. Dans la partie ouest du pays, nos forces de défense et de sécurité poursuivent leurs opérations visant à neutraliser l'activisme des insurgés et à cas dit Mobondo. Le Conseil a pris acte de ces rapports. La solution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que de biens et services. Intervenant en qualité d'invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a passé en revue la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. En dépit de la persistance et des difficultés du commerce mondial, les pressions observées en 2024 en République démocratique du Congo restent inférieures à celles enregistrées au cours de la même période de 2023. En effet, les taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,33% au cours de la quatrième semaine au mois contre 0,16% la semaine précédente portant l'écumul annuel à 1,4% contre 2,5% à la période correspondante de 2023. Sur le marché des changes, la monnaie nationale s'est dépréciée de 1,3% à l'indicatif après une dépréciation de 1,4%. Au parallèle, après une appréciation de 1,8% la semaine passée, les francs congolais s'est déprécié de 0,5%. Au 26 janvier 2024, les taux d'échange s'est établi à 2,727,48 francs congolais et 2,703,44 francs congolais les dollars américains, respectivement à l'indicatif et au parallèle. La gouvernance de la Banque Centrale du Congo a également fait le point que l'augmentation de l'encours global des bons BCC à 235 milliards de francs congolais occasionna une ponction hebdomadaire de la liquidité à hauteur de 58 milliards de francs congolais et le maintien des resserrements de taux directs à 25% et les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue en monnaie national à 10%. Considérant les facteurs des risques internes et externes, la gouverneure de la Banque Centrale du Congo a recommandé notamment la poursuite de strict respect du pacte de stabilité consacrant le financement monétaire nul du déficit public, le maintien des mesures de stabilisation et la surveillance continue des facteurs de la liquidité et par la Banque Centrale du Congo. Le conseil a pris acte de cette note d'information. Situation du choléra dans la région de la SADEC. Le vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention a fait les rapports de la réunion extraordinaire des ministres de la santé de la SADEC qui s'est tenu le 27 janvier 2024 en visioconférence sur les récentes flambées de choléra et à laquelle il a pris part. Il a indiqué que dans la région de la SADEC 183.253 cas ont été notifiés parmi lesquels 3.243 décès observés pour la même période dans 8 pays. La République démocratique du Congo a quant à elle-même notifié près de 30% de tous les cas de la région de la SADEC soit 55.152 cas et 517 décès avec une létalité de 0,93%. Afin de limiter la transmission dans les autres pays, les ministres de la santé ont convenu de mutualiser les efforts pour mieux prendre en charge les choléras dans la région. À l'issue de cette réunion, les recommandations suivantes ont été formulées. Engagement du pays pour renforcer les mesures préventives afin d'éviter la propagation du choléra et autres maladies diaéréiques à travers les autres pays voisins. Préparation de la réunion extraordinaire des chefs d'État qui s'est tenue ce vendredi 2 février 2024 en visioconférence peu avant la tenue du Conseil des ministres. Complétant les vice-ministres de la santé publique, hygiène et prévention sur ce point, les ministres d'État, ministre de l'intégration régionale qui a représenté le président de la République, chef de l'État à ses assises, a rassuré que les chefs d'État de la SADEC ont validé les travaux de la session ministérielle. Ils ont recommandé à chaque État un renforcement de la sensibilisation de la population sur l'hygiène, une amélioration des mesures WASH, une meilleure surveillance épidémiologique et biologique, la promotion de la production locale de vaccins et médicaments des prises en charge du choléra. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Nécessité de procéder à la rélecture de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Le ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a fait part au Conseil de la nécessité de procéder à la rélecture de la loi numéro 17 bar 001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo. Il a rappelé que le gouvernement avait décidé d'ouvrir des concertations sur les mesures d'exécution de la loi précité. À la faveur des dites concertations, un compromis avait été dégagé entre les parties prenantes sur bien deux points qui étaient au centre des controverses notamment les champs d'application de la loi, la légalité de l'ARSP et sa tutelle, la base juridique du prélèvement effectué au profit de l'ARSP, son assiette ainsi que son taux qui étaient passés de 5% fixés en 2018 à 1,02% dont le 0,2% est destiné à alimenter les fonds des garanties de l'entrepreneuriat du Congo Fogé qu'en sigle et la gestion des dérogations prévues par l'article 6 de la loi. Tous les points d'accord visés si-dessous ont été examinés et validés en Conseil des ministres le 5 juin 2020 et furent plus tard coulés dans les 5 mesures d'exécution dont 2 décrets également adoptés en Conseil des ministres et 3 arrêtés ministériels dont la vulgarisation a été entamée par l'ARSP en commençant par 4 secteurs d'activité qui engrangent un grand nombre de marchés des sous-traitances à savoir le mine les infrastructures l'énergie et les hydrocarbures cependant à la suite de ces contrôles des préoccupations ont été soulevées par les entreprises principales résultant notamment de la définition de la sous-traitance comparativement au code minier et de son champ d'application ces plaintes non sans incidence négative sur les climats des affaires dans un contexte d'engagement au plus haut niveau en faveur de l'amélioration de ces derniers mérite d'être rencontrée par le gouvernement de la République enfin de rencontrer ces préoccupations et lever les équivoques et ambiguïtés résultant de l'interprétation des dispositions de la loi numéro 17 bar 001 18 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés les ministres de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises a proposé au gouvernement la mise en place d'une commission mixte paritaire gouvernement secteur privé devant procéder à la fois à la rélecture de la loi suffisée et à l'élaboration de la loi sur les contenus locales les local contents le conseil a pris acte de cette note d'information désignation de la république démocratique du congo à la vice-présidence du bureau provisoire de la conférence mondiale de l'UNESCO la ministre de la culture art et patrimoine a informé les conseils de la désignation de la république démocratique du congo pour coprésider la conférence mondiale sur l'éducation culturelle et artistique de l'UNESCO prévue du 13 au 15 février 2024 à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis il s'agit d'une occasion au cours de laquelle la ministre de la culture et de l'éducation du monde se réuniront en vue de l'adoption d'un cadre pour l'éducation culturelle et artistique dit cadre d'Abu Dhabi pour l'éducation culturelle et artistique il est le fruit d'un processus de préparation participative et inclusif qui a bénéficié de nombreuses contributions des états membres de l'UNESCO et d'un large éventail de parties prénantes qui sera soumis à la conférence mondiale pour adoption une fois adoptée a-t-elle indiqué ce cadre constituera un outil essentiel pour les états membres leur permettant d'élaborer des stratégies et des politiques intégrées qui ancrent la dimension culturelle dans les systèmes éducatifs et d'investir dans l'acquisition d'aptitudes et de compétences notamment par les biais de la culture et des arts en réponse aux besoins et aux opportunités du monde d'aujourd'hui évoquant l'opportunité de cette conférence pour notre pays la ministre de la culture et patrimoine a précisé qu'elle nous permettra de proposer à l'audience internationale trois axes prioritaires puisés de la fête des routes du gouvernement de la république et qui cadrent avec la thématique concernée il s'agit de la promotion artistique et culturelle de l'évaluation des questions relatives aux droits d'auteur et droits voisins qui constituent à l'heure actuelle un problème majeur qui mine les sortes de l'industrie culturelle créative artistique cinématographique théâtrale africaine et ce à la suite de la dynamique occasionnée par le numérique et l'intelligence artificielle les discussions sur la valorisation des lieux de mémoire et d'histoire sites historiques archéologiques et touristiques les cas de la route des caravanes qui sont transcivilisationnelles et transcontinentales les échanges enfin sur l'inscription de la rumba comme patrimoine mondial par les deux congos et par les états de l'amérique latine tels que le brésil méritent de faire l'objet d'un conservatoire de la rumba capable d'assurer une éducation artistique et culturelle au profit des jeunes africains pour assurer sa pérennité le conseil a pris acte de cette note d'information approbation des relevés des décisions du conseil des ministres le conseil des ministres a adopté un relevé des décisions prise lors de la 120e réunion ordinaire du gouvernement tenue le vendredi 26 janvier 2024 avant la clôture de cette réunion le président de la république chef de l'état a souhaité une bonne chance au léopard et a réitéré son appel à la mobilisation de tous les Congolais afin de soutenir notre équipe nationale à gagner ce match qualificatif de la demi-finale commencée à 14h47 la réunion du conseil des ministres a pris fin à 17h12 je dis et je vous remercie de la première à 11h